Des effectifs trop nombreux et coûteux. Sur la période d'observation du rapport de la Cour des comptes 2011-2017, les dépenses de personnel du service départemental d'incendie et de secours de Corse du Sud ont progressé de 20%. Les charges à caractère général diminuant, elles, de 10%. Résultat d'une augmentation notable de sapeurs-pompiers volontaires, mais également de personnel titulaire, administratif et technique. Selon les magistrats, au 31 décembre 2017, la structure comptait 979 volontaires pour 199 sapeurs-pompiers professionnels, dont une très large majorité de gradés, rendant le coût total par habitant du SDIS-2A le plus élevé de France. C'est son principal financeur, anciennement le département de la Corse du Sud, qui lui a permis de maintenir l'équilibre en augmentant sa contribution de 3 millions d'euros à partir de 2015. Impossible de joindre Charles Volimadge, son président à l'époque. Aujourd'hui, la collectivité de Corse est substituée au service départemental. Son président a bien voulu réagir. Aujourd'hui, les pompiers de Corse du Sud répondent partout aux appels de secours. Aujourd'hui, les pompiers de Corse, à 99%, cette année en tout cas, ont répondu au secours à la personne. Donc, nous tiendrons bien entendu compte de ce rapport, mais nous allons continuer à faire notre métier, c'est-à-dire secourir les gens. Les responsables du syndicat majoritaire, le STC, n'étant pas disponible ce week-end, difficile d'expliquer pourquoi la Cour des comptes constate dans son rapport et sur cette période un absentéisme au sein du SDIS de Corse du Sud, anormalement important et alarmant. Sous-titrage Société Radio-Canada